... Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à témoigner. Je vous invite à voyager dans le golfe du Morbihan, qui se situe en Bretagne-Sud, pour vous parler d'un outil qu'on a développé qui s'appelle CACTUS. C'est un acronyme pour Climat, Adaptation, Changement, Territoire et Usage, et qui est un outil d'aide à l'adaptation pour les territoires, pas forcément littoraux, quels que soient les enjeux du changement climatique. Et en introduction, je voulais juste vous présenter très brièvement le territoire du parc naturel régional dans lequel je travaille. Les parcs naturels régionaux ne sont pas toujours des outils très bien connus, mais c'est des outils qui sont souvent issus d'une volonté locale forte de mener des projets de territoire qui concilient, en fait, développement de ces territoires, mais aussi préservation de l'environnement. Et on est... Voilà. C'est complémentaire à des outils très réglementaires, comme par exemple les réserves, mais là, on est plutôt sur des démarches d'accompagnement, de sensibilisation, de pédagogie. Et donc, le parc du Golfe du Morbihan concerne ces 33 communes, donc qui sont sur le pourtour du Golfe, avec une ville caractéristique qui est Vannes. Et donc, au sein des parcs, il y a 53 parcs régionaux aujourd'hui en France, il y a une grosse dimension accordée aux actions d'expérimentation et d'innovation. C'est dans ce cadre-là que je vous présente l'action qu'on a menée sur l'adaptation au changement climatique, une démarche qu'on a initiée en 2007 et qui, à l'époque, était assez précurseur, puisque l'adaptation, on en parlait très peu, ça restait très souvent un peu le parent pauvre de l'atténuation. Et pourtant, c'est deux démarches qui ont vraiment une utilité à être menées de front. Et donc, ce que je vous présente là, c'est tout un travail qui a démarré dans le cadre d'un projet qui s'appelle IMCOR et qu'on a menée en collaboration avec l'Université de Bretagne Occidentale et notamment le laboratoire Amur, justement dans ces dynamiques de recherche-action et d'expérimentation, avec vraiment un aspect gagnant-gagnant d'avoir des chercheurs qui viennent sur notre territoire et qui, du coup, apportent la légitimité de poser cette question à ces territoires et en même temps, toute la connaissance locale que nous, on peut leur transmettre et partager. Et donc, c'est une démarche, ce projet IMCOR, donc c'est un projet européen qui a été mené dans huit pays en Europe du Nord-Ouest qui avait comme objectif général de développer des stratégies d'adaptation dans ces territoires, stratégies d'adaptation au changement climatique. Et dans le Golfe du Morbihan, ça s'est décliné en plusieurs étapes. Voilà, une identification des enjeux, quels étaient les effets physiques, biologiques, socio-économiques de ce changement climatique au niveau local. Il y a eu aussi un besoin pour, notamment, les élus du territoire de connaître la perception des habitants de ce changement climatique. Et donc, en 2009, il y a eu une étude sur 1 000 habitants du Golfe qui a été réalisée qui était assez parlante, puisque, du coup, à l'époque, ils évoquaient, en fait, à 70 % des interrogés, des enquêtés, que pour eux, le changement climatique était en cours. Pour 64 %, c'était une réalité qui était locale et perceptible. Et pour 61 %, c'était un phénomène qui était davantage lié aux activités humaines que naturelles. Et voilà, c'était notamment dans un contexte où il y avait encore beaucoup de climato-scepticisme. Et donc, en parallèle, on a eu... C'est un peu la coïncidence des événements. Le CHOM nous a contactés parce qu'ils étaient au tout début des réflexions sur le projet LITO 3D et que le Golfe les a intéressés par la complexité du site des marées des nombreuses îles qui font qu'en termes d'hydrodynamisme, c'est très compliqué. Et nous, on était très intéressés d'avoir, justement, cet outil qui nous permettait de communiquer au niveau des élus pour, justement, simuler une élévation du niveau de la mer. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire... Voilà, donc, par exemple, avec un modèle de marée qui a été couplé à ce premier LITO 3D spécifiquement dans le Golfe qui avait été identifié comme zone test et où on a pu calquer les 4 scénarios à l'époque du GIEC pour le rapport de 2007 qui étaient 18 cm, 59 cm, 1 m et 2 m. Et donc, ça, c'était très parlant pour discuter avec les élus, etc. Par contre, beaucoup nous ont, que ce soit du côté du CHOM ou des élus, alertés sur comment on communique avec ces données-là, comment on va auprès des populations sans avoir un effet panique, et puis comment on évite aussi les phénomènes de spéculation éventuelles, etc. Donc, c'était aussi mettre en exergue toutes les questions que les élus se posent et qui expliquent aussi parfois la difficulté du passage à l'action. Et puis, pour avoir discuté avec certains scientifiques, c'était aussi les questions de partage de la responsabilité en fonction d'une décision qui est prise, s'appuyant sur des données scientifiques. Admettons qu'un modèle reste une représentation de la réalité. Alors, dans le meilleur des cas, c'est qu'il y a des zones qu'on avait dites à risque et où le risque ne sera pas présenté. Mais dans le pire des cas, c'est que ces zones, on ne les avait pas identifiées et qu'il y a un risque qui se produit. Et c'est toute la difficulté aussi de communiquer sur ces limites, ces incertitudes des modèles, etc. Du coup, juste, je voulais revenir... Je vois qu'il y a beaucoup de liens avec les présentations qui ont été faites précédentes. On a eu aussi un exercice de prospectif puisque l'idée derrière, c'était de dire quelle stratégie d'adaptation on peut mettre en place. Et du coup, ces scénarios auxquels on est parvenus, je ne rentre pas dans la méthode, peuvent paraître assez classiques dans le sens où on se retrouve avec un scénario qui avait été développé. On a posé aux habitants, aux élus et aux associations. J'ai passé rapidement, mais il y a 150 personnes qui ont été impliquées dans la démarche, que ce soit des scientifiques, des citoyens, des socioprofessionnels. Et on leur a demandé quel pourrait être l'avenir du Golfe du Morbihan s'il y avait une élévation du niveau de la mer. Et donc, on est arrivé à des scénarios où finalement, il y a le scénario du statu quo, on continue comme aujourd'hui. Et puis du coup, on avance pas à pas, on subit certains événements extrêmes, on a des dégâts, etc. Et puis, il y a le scénario du repli stratégique où là, l'hypothèse, c'était qu'il y avait un État fort qui, du coup, imposait des règles vraiment strictes au niveau de l'urbanisation, que du coup, on était vraiment sur, voilà, de la relocalisation dans des zones moins vulnérables, etc. Et puis, il y avait le scénario un peu tout technologique en se disant finalement, la technique sera toujours là pour nous sauver. Et puis, on va construire des digues, des enrangements, pourquoi pas même fermer le golf ? Et puis, comme ça, on aura même un plan d'eau douce qui pourra nous être utile par rapport au changement climatique. Donc voilà, c'était un peu de tout s'imaginer. Et on s'est retrouvés à la fin avec ces trois scénarios assez clivants en se disant finalement, chaque situation, ça sera peut-être un peu de piocher dans ces trois scénarios. avec du coup pour nous l'impossibilité de dire la stratégie d'adaptation, elle sera celle-ci ou celle-ci pour le golf. Et ça nous a amené donc à développer cet outil Cactus qui aujourd'hui est en ligne. Donc il a été présenté à la COP21, il est accompagné par l'ADEME sur les trois dernières années. Et c'est un outil en fait qui vise à se questionner. Alors il y a une cinquantaine de thématiques qui sont présentes. Et donc l'idée, c'est qu'à travers cet outil, les territoires, ils se questionnent sur quelle est ma vulnérabilité. En fonction des priorités, des vulnérabilités les plus importantes, parmi les cinquante thématiques qui sont listées, alors ça peut être des types d'habitats, par exemple des zones de marée, des plages, mais ça peut être aussi des activités, que ce soit la conchiculture, l'agriculture, ou également des types de projets. Si on est dans un projet de construction d'une école, d'aménagement, ces entrées différentes visent à faciliter la navigation. Et l'idée, c'est que les gens puissent du coup, en fonction de leurs priorités, identifier les fiches qui les intéressent, de voir quelles données ils ont besoin pour répondre en fait aux différentes questions qu'ils vont retrouver dans ces fiches. Et donc ça fonctionne un peu comme un mémo. Toutes les fiches sont construites avec la même architecture, une présentation des effets directs et indirects du changement climatique, mais surtout la possibilité d'aller se référer à d'autres projets ou à des connaissances en lien avec la question traitée. Et puis là, c'est des exemples des questions que je vous présente ou sur la fiche risque côtier. Voilà, on invite les territoires à se questionner. Est-ce qu'ils ont une bonne connaissance des aléas aujourd'hui au niveau local sur leur territoire ? Est-ce qu'ils mènent des actions de sensibilisation par rapport à ces questions ? Est-ce qu'il y a l'identification des enjeux localisés également ? Et l'idée, c'était pas de dire au départ, on était parti sur quelque chose de... En fait, l'adaptation, vous pouvez faire ça, 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 ça. Et on s'est dit que de laisser le questionnement, ça permettait en fait aux territoires de décider qu'est-ce qui était le plus adapté à leur contexte et aussi, du coup, de leur donner vraiment un peu le sentiment qu'ils ont le choix et que c'est eux qui peuvent agir et que, finalement, la solution, elle est dans leurs mains. Donc, c'est finalement une gymnastique, en fait, de travail, un déroulé qui se retrouve dans chacune des fiches et qui se base sur des retours d'expérience que les territoires peuvent utiliser pour s'inspirer et mettre en place des actions, par exemple, sur la gestion, la prévention des risques côtiers. Et de ça, on s'est rendu compte, en fait, que l'outil est très riche et que, parfois, il y avait des territoires qui avaient du mal à identifier leurs priorités. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer sur trois communes volontaires du Golfe de voir, sur une analyse, en fait, générale de la vulnérabilité aux différents effets du changement climatique, comment on pouvait décliner, du coup, ce questionnement qui était identifié dans les fiches qui les concernaient en priorité. Et ils ont souhaité focaliser sur les risques côtiers parce que c'est vraiment l'enjeu majeur pour nous, les problématiques de submersion et d'érosion conjuguées à cette élévation du niveau de la mer. Et donc, on a fait un travail où je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est fait en lien aussi avec la démarche qui va vous être présentée juste après par Alain Enaf dans les projets Osiris et Osiris+, mais sur cette réflexion justement où comment localement on peut créer des indicateurs de la vulnérabilité. Donc, on a, avec ces communes, travaillé sur un atlas cartographique pour représenter les aléas, représenter les enjeux. Donc, ça se fait de plus en plus. Et puis, essayer de pré-identifier des indicateurs qui permettraient aux communes de voir comment leur vulnérabilité évolue dans le temps. Donc, par rapport à la population, par rapport aux bâtiments et aux zones et aux infrastructures qui sont exposées aux risques. Et derrière, pour nous, l'idée, c'était que la commune puisse voir comment elle avance et comment ses actions font que la vulnérabilité diminue, mais en même temps d'identifier localement des actions concrètes d'adaptation à mettre en place. Et avec les communes qu'on a accompagnées, donc on a fait des ateliers, des réunions publiques, etc., de sensibilisation, mais on est arrivé à que, par exemple, dans la commune de Damgan, la commune identifie dans son PLU des zones futures pour l'urbanisation qui seront prioritairement ouvertes pour la relocalisation. Et donc, on est vraiment dans une démarche où les élus rentrent dans ce type de réflexion. Effectivement, aussi, en cas de gestion de risque, d'imaginer des fermetures de roues littorales. Donc ça, ça paraît assez simple, entre guillemets, mais aussi d'être dans des démarches d'installation de repères de submersion. Donc là, c'est ce qui va être fait localement pour vraiment avoir cette question justement d'entretien de la mémoire du risque et puis d'avoir aussi un regard un peu plus poussé sur les opérations d'aménagement et de délivrance des permis de construire avec une commune, par exemple, qui a déjà identifié la relocalisation future d'une de ces écoles qui est en zone submersible et qu'ils n'avaient pas identifiée et pour laquelle ils ont identifié, en fait, dans une zone future ouverte à l'urbanisme, de mettre en priorité, enfin, de réserver en priorité un site pour l'école qui sera délocalisée. Alors après, pour l'instant, on est sur la bonne intention et sur... Voilà, c'est des opérations d'aménagement qui ne seront pas là maintenant, mais on voit que les élus, petit à petit, avancent sur ces réflexions et sur le besoin d'anticiper. Voilà, je vous remercie. C'est très balayé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur certains points. Merci, Juliette, pour cette présentation qui met en avant l'importance du questionnement individuel et collectif pour préparer des politiques d'adaptation qui s'appuient beaucoup sur l'observation et sur la culture du risque. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Merci. Alors, j'avais juste une question concernant la relation entre les mesures préconisées par les populations et ce que peut sortir la science. Par exemple, nous, récemment, on a connu une étude sur la vulnérabilité et l'adaptation et les résultats ont montré plutôt ou bien préconisent des solutions de repli stratégique ou des solutions douces d'aménagement, alors que la consultation pour les élus locaux des habitations, eux, ils parlent plutôt des digues. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous avez ces retours d'expérience-là par rapport aux résultats scientifiques et la perception et ce que veulent les populations ? Ils ne veulent pas partir, ils veulent des solutions dures. Merci. Effectivement, c'est tout l'enjeu de... C'est aussi ce qu'évoquait le changement, le besoin d'avoir un changement de paradigme et qu'on est souvent dans une culture. C'est ce que révélait aussi le scénario tout technologique où on est aussi dans cette culture-là en se disant qu'on arrivera à se protéger. Après, très souvent, c'est le besoin de mettre en avant des éléments, on va dire, factuels où par exemple, on se dit construire des dits que ça peut permettre de protéger, mais si on regarde sur le temps long l'investissement que ça nécessite, etc., est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à perdurer ? Et donc, on est après plus sur des éléments aussi de pédagogie. Et pour illustrer ce que vous dites, on a un cas local où, par exemple, en faisant du terrain, on a des maisons qui sont vraiment les pieds dans l'eau successives. et puis, par le passé, dans les années 60, certains habitants ont pu enrocher de manière, voilà, directement sur le DPM pour se protéger. Et on se retrouve avec des maisons qui sont, du coup, protégées par des enrogements et d'autres non. Et j'ai rencontré des habitants où, en me discutant, ils me disaient « Vous voyez, moi, ma maison, elle est protégée aujourd'hui. » Donc, on a un système où il y a deux maisons avec enrogements qui sont protégées et puis, entre les deux, il y en a une qui n'en a pas et qui est vraiment où l'érosion est à ses pieds. Il y a bien l'enrogement parce que, du coup, c'est que depuis les années 60, ça, tiens. Et en fait, la personne n'a pas fait le lien que c'est parce que les deux maisons ont fait l'enrogement que celui du milieu est plus à risque qu'aujourd'hui. Et donc, c'est derrière toute la pédagogie et c'est ce qui est aussi intéressant parce que, finalement, on est toujours sur des questions d'intérêt collectif, d'intérêt individuel. Mais quand on commence dans les réunions publiques à évoquer ces sujets-là, ça les met aussi devant leur propre paradoxe. Et les habitants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester que dans une dynamique individuelle. On évoquait, par exemple, avec eux, le fait qu'ils perdent au fur et à mesure du terrain, mais qu'au bout d'un moment, si on décide de maintenir à tout prix le sentier côtier pour que les gens continuent à passer, il faut bien qu'à un moment, ils acceptent soit de perdre ou alors c'est qu'on ferme le sentier. Et ça, ça les met aussi devant ces impondérables et sur lesquels on sera obligé de prendre des décisions. Est-ce que parfois, avec les habitants en réunion publique, vous mentionnez les budgets publics que cela peut représenter de lutter indéfiniment, justement, et qu'à partir d'un moment, en fait, c'est bien leurs impôts qui vont payer toutes ces protections, voire même, eux, en tant que privés, leur propre budget pour les faire réfléchir là-dessus sur le temps long, justement ? Oui, on essaye et puis on se base aussi beaucoup sur les actions qui sont menées par les autres territoires. Typiquement, on présente souvent les travaux du JIPA-Qitane ou d'autres travaux qui sont menés, justement, avec les travaux sur lesquels, souvent, il y a des équipes de recherche qui sont impliquées et qui avancent comme ce que vous présentiez ce matin. Et je reprends souvent... Alors, ce n'est pas forcément de dire sur telle commune entrée locale, vous avez dépensé tant, même si on les invite à avoir cette réflexion-là, mais par exemple, de dire que très souvent dans les travaux de relocalisation, le problème, c'est qu'on a toujours des approches coût-bénéfice, souvent avec des approches court terme, et on leur dit... Mais je prends l'exemple... Enfin, voilà, j'ai participé à un colloque sur le JIPA-Qitane et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient du mal à prendre aussi toutes les aménités liées au fait qu'il y a une recomposition spatiale et qu'il va créer des nouveaux emplois ou créer des nouvelles opportunités et que ça, c'était difficilement chiffrable toute cette plus-value. Et que finalement, il y a ce besoin de sortir juste du coût, on va dire, direct et facile à mesurer et d'aller plus vers des analyses multicritères. Et ça, on essaye aussi de montrer que... Effectivement, la relocalisation sur le moment, si on parle juste du chiffrage du coût des maisons qu'on relocalise et tout, ça paraît énorme. Mais si on relativise sur le temps long, etc., on essaye beaucoup de poussée là-dessus. Ouais. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage FR ?